Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, mercredi 21 avril 2021, l'idée concerne le gold, l'or, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications afin d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. On passe tout de suite aux détails de l'idée de Trading qui vous a été envoyée par e-mail. On regarde ce que nous dit cette alerte du jour. Le gold long, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum. La barrière de désactivation choisie par Trading Central est de 1688.52. Bien sûr, nous sommes en direction long puisque nous sommes dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Dans le détail, le point pivot retenu par Trading Central 1741, hors en intraday poursuite de la progression. La préférence, position acheteuse au-dessus de ce niveau de 1741 avec des cibles 1804 puis 1830 en extension. Gardez en tête bien sûr le scénario alternatif en cas de retournement du marché. En cas sûr du niveau de 1741, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 1723 puis 1708 en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI milite pour une nouvelle jambe de hausse. L'indicateur repasse au-dessus du sommet du 19 avril, invalidant la divergence baissière et confirmant la tendance haussière de court terme. Vous avez ici le graphique avec le cours actuel de l'or. Les deux niveaux, 1804 et 1830, ici en bleu le point pivot retenu par Trading Central. Et bien sûr ici, juste en dessous, les deux niveaux d'invalidation en cas de cassure des 1741. Allez, on passe sur la plateforme. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo. Bien sûr, je le rappelle, position que j'ouvre à titre pédagogique dans le cadre d'un compte de démonstration. Libre à vous bien sûr de suivre ou de ne pas suivre cette idée de trading. Alors, sur la plateforme de négociation, nous allons aller rechercher le turbo sur l'or. Je vais ici en haut à gauche sur matière première. Je choisis le contrat or. Je vais simplement ici ouvrir à droite. Vous voyez, je vais cliquer sur long pour ouvrir la liste des turbos disponibles. Je vais vous réafficher d'ailleurs juste au-dessus de moi l'alerte dans le détail. Alors, on regarde. Hop, hop, hop. Voilà, on est ici. Donc, 1688.52. Donc, je vais dans la liste. 1688.52, il est ici. C'est un turbo ayant un effet de levier 18. Là aussi, bien sûr, vous avez la possibilité de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Ce qui aura comme effet d'avoir un effet de levier plus important, bien sûr. Donc, un risque là aussi de désactivation plus rapide. En revanche, si vous souhaitez un turbo ayant un effet de levier moins important, il vous suffit simplement de décaler la barrière de désactivation vers le bas. Enfin, plutôt de choisir une barrière de désactivation plus basse. Vous avez ici donc les différents niveaux avec les effets de levier. Retournons donc sur le niveau choisi par trading central, 1688.52. Je vais donc cliquer sur celui-ci pour ouvrir le ticket d'ordre. Je retrouve ici la cotation du turbo. Je vais donc choisir un ordre au marché pour ouvrir la position. Vous avez bien sûr la possibilité là aussi d'ouvrir une position, par exemple, avec un ordre limité, de choisir votre niveau d'ouverture sur la position. Donc, je vais choisir un nombre de turbos. Bien sûr, soyez vigilant par rapport à la position que vous prenez, par rapport à la taille de votre portefeuille. Ici, je vais choisir donc 100 turbos, ce qui représente une valeur nominative d'un petit peu moins de 1000 euros, puisque je multiplie donc la quantité par le prix. Je clique sur aperçu et je fais placer un ordre. Ma position est ouverte. Donc ici, nous avons acheté 100 turbos au prix de 9,90 euros. Je vais dans position. On retrouve ici notre position longue sur 100 turbos longs, avec bien sûr les gains et les pertes latentes qui évoluent donc en temps réel. Si je souhaite fermer cette position, et notamment placer un ordre limité par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central, je clique sur vente. Je vais ensuite ici aller dans mon ticket d'ordre, donc choisir un ordre limité. Donc nous allons choisir ici le premier type d'ordre limite, limite jour. Et je vais reprendre, donc juste au-dessus de moi, dans l'alerte, les niveaux qui nous ont été donnés. Vous voyez, le premier niveau ici était à 1804, le second à 1830. Actuellement sur l'or, nous sommes à 1786, au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais utiliser le Pricer. Je le rappelle, c'est l'outil qui vous permet de déterminer le prix du turbo par rapport au niveau du marché. Donc je clique sur Pricer, vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Je mets le niveau souhaité sur mon sous-jacent. Ici, le premier niveau d'objectif était 1804. Le prix de mon turbo est donc estimé à 11,64. Donc je vais placer un ordre limité sur ce niveau. Je fais simplement Copier sur le ticket d'ordre. Voilà, donc ici ma quantité est renseignée, 100 turbo. En ordre limite, donc je vends 100 turbo au prix de 11,648. Vous avez bien sûr ici le gain ou la perte potentielle par rapport à cette position, à cette vente que nous allons engendrer. Donc je fais Aperçu de l'ordre et je clique sur Placer un ordre. Voilà, mon ordre est positionné. Il est en attente bien sûr dans le carnet. Si le niveau est atteint, mon turbo sera donc exécuté à la vente. Bien sûr, vous gardez la main à tout moment pour revendre cette position. Vous voyez, je vais y aller ici dans Ordres différés. Vous pouvez supprimer l'ordre que nous venons de passer. Vous pouvez également modifier le niveau. Bien sûr, si vous supprimez cet ordre, vous avez la possibilité de revendre, par exemple, au marché. Si vous souhaitez refermer votre position immédiatement. Donc vous fermez au marché la position et vous avez une exécution immédiate. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Bien sûr, vous avez la possibilité de vous inscrire aux alertes de trading. Ça veut dire que vous vous inscrivez, vous voyez ici, sur le site d'IG. Vous laissez vos coordonnées, votre email. Vous cliquez sur « Je m'abonne ». C'est ouvert à tout le monde, aussi bien client ou non client IG. Et dès lors où une alerte est publiée, vous la recevez directement sur votre adresse mail. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo ou à y poser vos questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine alerte vidéo sur les turbos. Toujours au même endroit, sur la chaîne YouTube d'IG. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada